Je ne fais que passer. Un sage hindou a dit un jour que ce que nous faisons dès le moment de notre naissance, c'est d'apprendre à mourir. Certes, car tout ce qui est créé est invariablement condamné à disparaître. Il en va ainsi de toute création, quelle qu'elle soit, en raison de l'impermanence de la vie, des choses et de nos expériences. Cet être cher est reparti dans une autre dimension universelle. Cet être cher est reparti dans une autre dimension universelle. Dimension universelle. Cet être cher est reparti dans une autre dimension universelle. Composé uniquement de la divinité qui est en lui, capable de nous aimer et de communiquer encore avec nous, et qu'il a retrouvé l'essence originelle de l'existence. Il faut un très haut degré de spiritualité et de paix intérieure pour accepter tout simplement le fait que cette personne a quitté son corps. Et cela n'appartient qu'à une minorité d'entre nous. Mais le décès d'un proche n'est pas la seule cause de deuil que nous ayons à vivre. Ainsi, une rupture sentimentale, amicale ou familiale relève du même principe. En effet, dans un cas comme dans l'autre, nous passons instantanément du tout au rien. 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 Que ce soit un instant même où un être cher meurt dans le cas d'un décès, ou bien un instant même où notre partenaire nous annonce qu'il met fin à notre relation. C'est alors que débute un long processus de deuil, qui peut même devenir très long pour certaines personnes. Dans un cas comme dans l'autre, nous commençons par avoir le sentiment que la terre s'effondre sous nos pieds au moment où nous apprenons la nouvelle. La terre s'effondre sous nos pieds. La terre s'effondre sous nos pieds. La terre s'effondre sous nos pieds. Sous-titrage FR ?